Élise, ça va ? Je lui ai avoué que je l'avais trompé. Comment t'as pu me faire ça ? Souvia, je t'aime plus. C'est à cause de la fille que t'as rencontrée ? C'est sérieux entre vous ? Je suis un peu brumée en ce moment. Je viens de me faire agresser par un client. Si vous voulez garder votre boulot, je vous conseille de la fermer. Si les filles qu'on monte disqu'à toi avec ton passé, c'est chaud ! Ils ont trouvé une trace de son sur les éclats de bouteilles cassées. On devrait avoir un ADN normalement. J'ai du nouveau sur le meurtre de ma reste. Monsieur Collignon, vous allez nous suivre au commissariat s'il vous plaît. Le professeur contre qui vous a fait porter plainte ? Il était assassiné. Si on n'avait pas diffusé ses messages de haine, il serait toujours en vie ? Non. T'as signé quoi, là ? Que c'est moi le coupable ? Pourquoi ne vous avoir caché que vous étiez passé chez lui ? J'ai pensé qu'il y a une seule chose, ta sécurité. Et si c'était mon père qui l'avait tué ? Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. On l'a pas, c'est ça ? Dossier refusé. Oh non, mais pourquoi ? Ils ont dû trouver des locataires avec un dossier plus convaincant que le nôtre. Chien ! Je les mets trop, cet appart. Moi, je m'y voyais déjà. Putain, c'est qui ces locataires-là qui ont un meilleur dossier que le nôtre ? Ça m'énerve, ça ! C'est nous. Quoi ? On est à l'appart. On doit signer le bail demain après-midi. Sadique, ben... On l'a, vraiment ? On l'a ! Oh mais non ! Oh, j'ai trop le temps ! On va être bien ! Vous savez, j'ai mon collègue, mon ami, qui a une fille de l'âge de la vôtre. Et si un prof l'avait touché, je pense qu'il aurait pété un câble. Et j'aurais eu beaucoup de mal à l'empêcher de faire des conneries. Ouais, moi, j'ai pas pété un câble. Alors attention, hein, ça se comprend. Quand ça concerne nos enfants, ça rend fou. C'est très difficile de garder son câble. Je l'ai pas tué ! Faut que je vous le dise comment ! Alors pourquoi vous avez menti ? Pourquoi vous nous avez pas dit que vous étiez chez lui la veille du meurtre ? Vous lui avez déjà posé la question, il vous a déjà répondu. Oui, mais je l'ai pas trouvé très convaincant, donc il va recommencer. Parce que j'ai eu peur que vous m'accusiez. J'étais très en colère, c'est vrai. J'ai été le voir, je lui ai dit. Je suis parti. Et je l'ai pas touché. Et vous êtes allé où ? Chez moi. Y'a des témoins de ça ? Non. Si vous le croyez pas, vous pouvez vérifier les faillettes. C'est ce qu'on a fait. Et effectivement, son portable bornait chez lui à ce moment-là. Mais il aurait très bien pu laisser son portable délibérément avant de retourner chez Marest. Oui, allô ? Oui, c'est Fanny. Je te dérange pas ? Euh, non, je suis en train de partir au boulot, là. Ah, ok. J'ai appelé pour reprendre des nouvelles de l'enquête sur la mort de Damien. Y'a du nouveau ? Ça suit son cours. Tu peux rien me dire, en fait. Non, voilà. J'ai quitté Sophia. Je suis désolée. Non, non, c'est pas ta faute. Tu y es pour rien, ça devait arriver tôt ou tard. Tu veux dire que j'ai servi de révélateur ? Non, excuse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je me prends pas mal. Bon, en tout cas, si t'as envie de parler, je suis là. Écoute, je crois que j'ai besoin de prendre un peu de temps. J'ai pas envie de me précipiter, tu vois. Je comprends. C'est dommage. J'aurais préféré qu'on se rencontre dans d'autres circonstances. Ouais, moi aussi. Bon, bah à la prochaine. Ouais. Salut. Salut. Bonjour, Jade. Bonjour. Salut, Jean-Pierre. Ça va ? Ouais, non, ça va, ça va. Dis-moi, j'ai un truc pas très agréable à te dire, là. Je t'écoute. J'ai dit aux flics que c'était sans doute ton assistant qui avait saccagé ma collection de cognac. Quoi ? Tu plaisantes, j'espère ? Non, malheureusement. Je suis sûr que c'est elle. Pourquoi elle aurait fait une chose pareille ? C'est pas possible. C'est pas toi qui m'as dit que c'était une ancienne cambrioleuse ? Ouais, ça c'était avant, c'est fini. Maintenant, le travail pour nous, c'est une fille respectable en qui j'ai toute confiance. T'étais bien naïve, toi. J'y crois pas une seconde, ce que tu me dis. Mais d'après toi, pourquoi est-ce qu'elle s'est proposée de venir chez moi déposer des sortillons ? Pour rendre service ? Non, pour faire du repérage, mon vieux, c'est évident. J'aurais dû me méfier quand elle a commencé à me poser plein de questions sur ma collection et moi, comme un con, j'ai répondu, j'étais flatté. Tu sais que c'est une accusation grave, là ? Oui, oui, je sais. Et la police l'a prise très au sérieux. Tu te rends compte des conséquences pour elle si tu l'accuses à tort ? Eh oh, dis donc, excuse-moi, elle t'a tapé dans l'œil ou quoi ? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste une fille bien. C'est une gaffe, ouais. Et un conseil, Laurent. Je m'en méfierai. Vraiment, je te dis, vraiment. Oh, putain ! Ah, t'as fiché, hein. Bon, les gars. À propos du mec qui s'est fait détruire sa cave de cognac, j'ai eu la scientifique. Ils ont analysé la goutte de sang qu'ils ont retrouvée sur place et l'ADN match avec un profil qui est fiché. C'est qui ? Attends, 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 laisse-moi deviner. Je dirais une femme déjà arrêtée pour plusieurs délits et s'obtenait plusieurs cambriolages, c'est ça ? Oui, exactement, bravo. Et qui s'appelle ? Jadrourou. Bravo, c'est elle. J'en étais sûr. Et on l'accueille quand, du coup ? Alors ça, ça va dépendre de quand on aura le mandat. Je l'ai réclamé et j'ai prévenu que c'était urgent. On a sa dernière adresse ? On a sa dernière adresse et aussi celle de son travail. Ce qui fait qu'on aura peut-être à la serrer là-bas, en fonction du moment où on aura le mandat. Quoi qu'il en soit, Hakim, ce sera sans toi. Pourquoi ? Peut-être parce que ton frère bosse avec elle. Et qu'accessoirement, ils habitent sous le même toit. Enfin, je la connais à peine. Oui, mais à peine, c'est déjà trop. Désolé. Ah. Allez, un petit café pour fêter ça, c'est ma tournée. J'arrive. Pas la gueule. Sous-titrage ST' 501 Putain. Ça va ? Mon père vient de sortir de garde à vue. Il va être présent à un juge. Ça veut dire qu'il est sûrement coupable ? Non, non, pas forcément. C'est juste la procédure habituelle, donc il ne faut pas que tu t'inquiètes. Non. Attends, tu ne penses pas sincèrement que ton père a tué d'arrestes ? Je ne sais pas. Mais non, c'est impossible. On n'en sait rien. Il a peut-être pété les plans. Non, attends, je sais que tu flippes en ce moment, mais il ne faut pas que tu te mettes des trucs comme ça dans la tête. Il était tellement en colère contre Damien. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais de la halle tuer, je ne pense pas. Tu ne comprends pas. J'ai eu beau lui expliquer et lui dire que je l'aimais, il ne m'a jamais cru. Pour lui, Damien m'avait manipulée ou même carrément forcée. Ça l'a rendu dingue. Et puis, je l'ai dit. Ce qui est on ne peut plus suspect. D'accord. Il a paniqué au moment d'interrogatoire. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui vous a fait paniquer, M. Corignon ? J'ai eu peur qu'on me suspecte. Il y avait des raisons pour ça ? Non. Mais toutes les apparences étaient contre moi. M. Marais s'est abusé de ma fille. Forcément, on allait m'accuser d'avoir voulu me venger. Ça vous fait immobile ? Attendez, il n'y a aucune preuve qui relie mon client à la victime le jour de sa mort. Il y a quand même un fort faisceau de présomption contre lui. Dans ces conditions, je vais placer M. Corignon sous statut de témoin assisté. Témoin assisté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes libre. Néanmoins, vous avez interdiction formelle d'approcher toutes les personnes concernées par l'affaire, à commencer par votre fille Thaïs. Non. Attendez, je ne peux plus voir ma fille, c'est ça ? Pas pendant la durée de l'enquête. Ça va durer combien de temps ? Je ne peux pas vous dire. Jeanne, vous pouvez me faire deux photocopies de ce dossier, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Ça peut attendre demain ? Non, c'est rien. Ok. Bon, ben, j'y vais tout de suite. C'est-à-dire que vous avez saccagé sa cave à cognac. Quoi ? Je demande d'adduire que vous niez. Évidemment que je niais. Alors pourquoi il vous accuse ? Vous lui avez dit que j'avais un casier ? Oui, j'ai dû lui en parler, oui. Eh ben voilà. J'ai l'habitude, vous savez. C'est toujours pareil. Comment ça, c'est toujours pareil ? Moi, je vous ai fait confiance. C'est vrai. Et je vous en suis très reconnaissante, merci. J'espère que je ne vais pas le regretter. Vous croyez que c'est moi ? Non, non, je ne crois rien. Enfin, je ne comprends pas pourquoi Jean-Pierre a des a priori. Voilà. Vous seriez surpris. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Votre copain ? Ce n'est pas celui que vous imaginez. Comment ça ? Pardon. Oui ? Des policiers viennent d'arriver à l'accueil. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Voir Jade. Bon, ça suffit maintenant. On a un mandat. Vous voyez bien, on n'a pas le temps d'attendre. Pourquoi vous voulez voir Jade ? Qu'est-ce qui se passe ? Où se trouve son bureau, s'il vous plaît ? Là-bas, au fond. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est bien ici, le bureau de Jade Roubron ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? On a besoin de savoir où elle est. Tu ne traînes pas, tu ne traînes pas. Oui, oui. Oui, toi, tu ne traînes pas. Tu ne traînes pas. Tu ne traînes pas. On sent le même. On va continuer. On va se checker. Allez, ça roule. Oui. C'est parti. Personne n'a la photocopieuse. Pourtant, elle était avant que vous arriviez. Bon, où est-ce qu'elle aurait pu aller ? Je sais pas. Aux toilettes peut-être ? Bon, vous l'avez pas vue sortir du bâtiment ? Non. Non ? Non, mais vous savez rien, quoi. Vous avez aucune information utile à me donner. Bah, je ne piste pas mes collaborateurs, moi. Attendez, ouais. Elle est nulle part. Bon, vous continuez à fouiller le bâtiment, intérieur comme extérieur, d'accord ? Moi, je prends Sébastien, on va chez elle, et on se retrouve là-bas. Ok, ça marche. A plus tard. Ouais. Vous êtes bien son colocataire ? Oui. Enfin, elle vit avec mon colocataire, oui. Ok, parfait, vous venez avec nous. On a besoin d'un témoin pour perquisitionner votre domicile. On y va. On fait vite, s'il vous plaît. Oui, oui, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ? J'ai besoin qu'on se parle. Je suis au boulot, là. Je sais. Est-ce que tu peux passer ce soir à la maison ? Écoute, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, non ? S'il te plaît. J'ai besoin de comprendre pourquoi ça allait aussi vite. Écoute, on s'est déjà expliqués. Mais j'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Qu'est-ce que tu penses que je te cache ? Que tu es partie pour rejoindre cette fille. Écoute, je ne suis pas partie à cause de Fanny, ça n'a rien à voir. Je ne te crois pas. Il y a forcément quelqu'un d'autre, tu n'as pas pu faire ton sac, te barrer et nous abandonner avec Charlie. Ça n'a pas de sens. Mais je n'abandonne pas Charlie, je te quitte. Mais c'est pareil. Bon, écoute, on va arrêter cette conversation. Pourquoi ? Parce que je dis la vérité ? Parce que tu ne veux pas m'entendre. Écoute, je suis au boulot, là, ce n'est vraiment pas le moment. Moi aussi, figure-toi. Et je n'arrive pas à bosser à cause de tes conneries. Oui, Florent, vous avez des nouvelles de mon père ? Il a été libéré, mais la police souhaite te réinterroger. Ah bon, mais pourquoi ? Tu n'en sais pas plus. Je passe te chercher, si tu veux. Pas la peine, j'arrive. Allez, les gars, vous vérifiez partout. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut ma recherche de Jade. Quoi ? Monsieur Mettet. Oui ? Vous êtes bien le compagnon de Jade Robron ? Oui, pourquoi ? Parce qu'elle est soupçonnée d'avoir cambriolé un client de L Cosmetic. J'ai besoin de savoir où elle se trouve. Je n'en ai aucune idée. Elle n'a pas essayé de vous contacter, par hasard ? Non. Non ? Vous êtes sûr ? Vous savez ce que vous risquiez si vous tentez de la couvrir ? Non, mais je ne la couvre pas. Je ne sais même pas de quoi vous me parlez, là. Vraiment, je vous assure que je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas où elle est. Vous vous entendez bien avec votre père ? Ça va. Ça veut dire combien ça va ? On est proches, quoi. Je l'aide au restaurant, en plus. On bosse ensemble. Et votre père, parfois, il est sévère ? Non. Enfin, jusqu'ici, il ne l'était pas. Jusqu'ici ? Mon père, ça n'a jamais été tellement du genre à mettre des punitions. Il me laissait tout passer. Il a toujours eu confiance en moi. Et ce n'est plus le cas ? Oui. Comment il a réagi quand il a appris votre relation avec Damien Marrest ? Il l'a super mal pris. Vous vous y attendiez ? Non. Enfin, pas à ce point-là. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ça l'a rendu ouf. Qu'est-ce que vous appelez ouf ? C'est une façon de parler. Il n'est pas vraiment devenu fou, mais il était juste furieux. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Mais en même temps, c'est mon père. C'est normal, il a eu peur pour moi. Bien sûr. Est-ce que vous saviez qu'il était allé voir Damien Marrest pour s'expliquer avec lui ? Non, je ne le savais pas. Elle m'a dit qu'elle avait arrêté les cambriolages, qu'elle voulait quand même une vie normale. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a sûrement une explication. J'espère. Regarde, non, c'est un putain. Tiens, tiens, tiens. Numéro inconnu. C'est sûrement Jade. Mais décroche. Allô ? C'est moi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je vais tout t'expliquer. Putain, Jade, tu m'avais promis que c'était terminé. Je m'en étais promis à moi aussi, mais j'ai pas eu le choix. D'accord, donc c'est pas ta faute, c'est ça ? On t'a forcé à faire un cambriolage. Du coup, c'est pas ta faute non plus si les flics ont retourné l'appart ? Non, mais tu te fous de ma gueule ? Allô ? Jade ? Jade ? Je suis dans la merde, Ludo. Comment t'as pu tout gâcher, en fait ? Hein ? C'est pas du tout ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Je te cache pas que je suis un peu surprise. Vu ce que tu m'as dit ce matin, je m'attendais pas à ton message. Je sais. C'est pas grave. Alors ça te va ? Ça me va très bien. C'est une heureuse. Pourquoi on devrait prélever notre ADN ? On n'est pas des criminels ! Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu devrais peut-être te préparer à l'idée que ce soit pas juste un plan. Après qu'on est sûr qu'il s'agit d'un mœur et qu'on a un suspect, on va peut-être trouver des éléments nouveaux.